Le voyage numérique est vraiment nécessaire, c'est vraiment comme un objectif, c'est vraiment aussi une question de vie ou de mort, j'ai envie de dire. Et puis c'est pour ça que vous allez voir que les institutions, les gouvernementales, et surtout au niveau provincial et fédéral, je vais plus parler, je pense, pour l'Ontario et aussi un peu pour le Québec. Vous allez voir que justement l'Ontario et le Québec, après malheureusement j'ignore pour les autres provinces, mais ont justement créé en fait un programme pour favoriser le virage numérique parce que beaucoup se sont rendu compte que malheureusement si les entreprises ne prenaient pas un virage numérique, malheureusement elles risquent en fait de faire faillite. Pour développer ce réseau d'affaires, il faut d'abord construire sa marque en ligne et donc avant de construire sa marque en ligne, il va falloir en fait construire sa présence en ligne. Je pense que quand vous allez construire votre présence en ligne, il faut justement comprendre de ne pas du tout se reposer sur vos lois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous contenter de ce que vous avez là parce que le monde en fait il change. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, donc ça va être très 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 important en fait de profiter de ce virage numérique pour justement faire en sorte en fait de construire votre présence en ligne. Donc ce qu'il faut comprendre en fait c'est que le marketing de contenu et la stratégie de produit sont des choses totalement à part, mais sont des choses qui se complètent. Donc pour le marketing de contenu en fait le but c'est avec quoi ? Ça va tout simplement vous permettre en fait d'attirer des visiteurs sur n'importe quelle de vos plateformes. Et le but en fait c'est quand vous allez faire votre marketing de contenu, lui vous allez attirer les visiteurs, mais le but principal ça va être en fait de les convertir en clients. Et pour ça en fait qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr il va falloir avoir une stratégie de contenu ou encore une stratégie éditoriale. Le web c'est vraiment devenu le meilleur ami de tout entrepreneur ou encore de toute entreprise. Donc je suis sûre que maintenant vous recevez beaucoup plus de courriels de la part de votre banque ou encore de votre association ou encore par exemple de votre école ou de vos employeurs. Beaucoup plus que par exemple, je ne pense pas que vous recevez encore, vous êtes là à l'heure actuelle, tout se fait maintenant sur Internet. Vous pouvez utiliser tous les médias sociaux, tous les supports en fait digitaux ou encore numériques, parce qu'apparemment on dit numérique maintenant, pour justement en fait montrer la valeur ajoutée dans les services en fait que vous ouvrez. Je vois en fait que justement, quand vous allez mettre en valeur votre offre de service, il faudra en fait montrer qu'elle est adaptée. Donc montrer que voilà, je ne sais pas, par exemple maintenant vous vous livrez, vous vous livrez directement à la maison ou encore les personnes peuvent venir en fait récupérer leurs commandes. C'est pour ça que j'ai mis un moment d'adapter en fait son offre à la situation actuelle. C'est en fait que vous devez faire quand vous allez justement revoir votre marketing de contenu, c'est de vraiment voir en fait et d'être sûr que toute l'information et tout le contenu que vous allez mettre en fait reflète la réalité actuelle pour faire en sorte à ce que vos clients ou encore vos fournisseurs soient au courant de ce qui se passe actuellement au sein de votre entreprise. Le but quand vous allez justement revoir votre marketing de contenu ou encore construire votre présence en ligne, c'est vraiment tout simplement d'être objectif, d'être visible et de comprendre en fait votre client. Le marketing est vraiment votre meilleur ami et je pense que je ne le dirai jamais assez. Vous pouvez avoir le meilleur pain du monde avec les meilleurs ingrédients de luxe qui proviennent. C'est vraiment des ingrédients de qualité. Votre pain c'est le meilleur du monde, il est de qualité. Mais si personne n'est au courant que vous avez le meilleur pain, mais malheureusement vous n'allez pas vendre et donc malheureusement, je suis désolée de vous dire ça, vous allez simplement faire faillite. Oui c'est bien de construire sa présence en ligne, mais c'est surtout aussi bien justement de faire attention à ce que veulent nos clients et de comprendre aussi nos clients. Ici en fait vous allez voir de construire votre image de marque, de renforcer tous les aspects de votre image de marque, de personnifier aussi en mettant votre image de marque. Vous allez voir que les personnes vont plus acheter votre marque. Elles vont dire que je vais entre guillemets me faire un ami. Il faut savoir que justement chaque marque en fait a sa propre personnalité. Ça va être très important pour vous en tant qu'entrepreneur ou encore en tant que professionnel de bâtir votre image de marque. La première technique en fait, tout simplement, ça va être le fait de participer aux activités en ligne. C'est quelque chose de très très important. Et puis là d'ailleurs, vous faites une excellente chose. Vous êtes en train de participer à un webinaire de l'Op.C.C. Donc pourquoi en fait c'est important de participer aux activités en ligne ? Il faut savoir que là maintenant, vu que tout se fait en ligne, vous avez la possibilité de participer à toutes les activités qui se déroulent en fait dans le monde entier. Et donc en fait de développer votre réseau tout simplement à l'international, optimiser tous vos profils de médias sociaux. Encore une fois, je le répète, les médias sociaux sont vos meilleurs amis et vos meilleurs alliés si et seulement si vous les utilisez de manière concrète. Et bien sûr, LinkedIn je pense c'est vraiment le réseau par excellence qui vous permet en fait de trouver des opportunités, de trouver des nouveaux fournisseurs, encore trouver des clients tout simplement en fait connectés avec les personnes en question. Ce qui est bon avec LinkedIn, c'est qu'en fait, c'est clairement de citer des personnes qui ont le même parcours que vous. On n'a pas tous les mêmes parcours, mais en tout cas la même expérience professionnelle que vous. et que vous avez justement en fait l'occasion d'échanger en fait avec ces personnes-là, puis surtout aussi de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires ou encore simplement de participer à différents projets. Donc vous justement en fait, profitez-en avec cette crise de montrer que vous êtes le meilleur dans votre secteur. Même si la personne ne va pas venir faire appel à vous maintenant, croyez-moi que dans quelques mois ou même l'année prochaine, elle va faire un rappel à vous. Pourquoi ? Parce qu'elle a vu tout ce que vous faisiez en fait sur les médias sociaux et en particulier par exemple sur LinkedIn. Donc vous allez voir en fait que le but ici, qu'est-ce qui va se passer justement quand vous allez venir renforcer votre image de marque, ça va être simplement, il faut en fait que vous montrez que c'est votre boss. Il faut justement en fait développer votre notoriété. Comment ? Tout simplement en publiant en fait du contenu qui est de qualité. C'est pour ça que quand je vous dis, il faut faire en sorte que les médias sociaux soient vos meilleurs amis. Mais si vous faites en sorte de publier un contenu de qualité, un contenu qui est intéressant, informatif et qui est aussi surtout pertinent. Vous allez voir en fait que quand vous allez construire votre marketing de contenu et encore votre stratégie de contenu, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez simplement en fait vous positionner en tant que leader ou encore du mieux en tant qu'ambassadeur sur des thématiques, sur des thèmes, sur des discussions en fait qui concernent votre marque ou encore votre thème honnêtement de vous entretenir en fait des personnes qui sont 100% compétentes. C'est très 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 important. À chaque fois que vous allez faire en fait votre stratégie de marketing ou encore quand vous allez chercher à développer votre image de marque, pensez toujours client. Le but ici c'est entre guillemets qu'est-ce que mon client va penser quand je vais venir faire en fait, quand je vais publier ce type de contenu. Le marketing, il y a eu votre but en tant que marketing et ça, pas en tant que marketing, mais quand vous faites du marketing, et ça je le répète toujours, votre but premier ce n'est pas de vendre, c'est d'informer. Vous allez voir en fait que plus vous allez informer la personne, plus la personne elle va justement avoir confiance en vous et plus en fait elle sera beaucoup plus susceptible justement de faire appel à vous pour avoir vos services. Il faut savoir que la confiance en fait c'est ça qui prime dans les relations et c'est ça qui prime aussi quand vous allez construire votre image en ligne. Et surtout je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui n'aiment pas trop se mettre en avant, mais s'il vous plaît, si vous désirez justement en fait vous lancer en affaires ou autres, construisez d'abord en fait votre propre branding personnel avant de construire en fait le branding de votre entreprise. Parce que le début est en fait, les personnes vont voir vous avant de voir votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501